Anthony Morrison, quand un film nous manque, enfin elle disait si un livre vous manque écrivez-le et c'est vrai je lui emprunte à chaque fois ce principe en disant qu'un film vous manque qu'il faut le réaliser. C'est l'histoire d'une mère et de son fils qui vivent deux ou trois événements traumatiques au Congo. Ils sont séparés pour des raisons que l'on comprendra durant le film et dix ans après ils se retrouvent mais en Belgique et on suit ce que j'appelle un accouchement, un auto-accouchement réussi ou pas et est-ce que mère et fils vont réussir à renouer certains liens. Autour de ces deux personnages centraux il y a un beau-père, il y a un grand frère de substitution, il y a l'université, il y a l'art, il y a ce que parfois on attend de nous et il y a ce que nous on veut vraiment faire donc il y a plusieurs conflits comme ça à l'intérieur et voilà je crois que ça résume assez le long-métrage. On s'est rencontrés plusieurs fois et c'était évident, je me souviens il avait mis comment dire une annonce sur Facebook parce qu'il cherchait ce rôle de cette maman et tout le monde m'avait tagué dessus et je lui dis tout le monde y pense et toi tu ne penses pas bon bah moi je ne viens pas vers toi, à un moment ou à un autre on va se retrouver et j'aime beaucoup ça en fait j'aime bien que le processus a eu lieu comme ça parce que maintenant en me retrouvant dans son film je sens que c'est un vrai désir de travailler ensemble, de collaborer et que et que et voilà et j'ai j'espère que je suis à la hauteur et que les choses se passeront bien mais en tout cas lui il est à la hauteur et Edson avec qui je travaille qui est donc mon fils il est à la super hauteur donc voilà. J'étais au conservatoire de Bruxelles il y a un an et Ganji a entendu parler de moi via l'un de mes professeurs et bien une camarade de classe aussi et il est venu voir mon examen de fin d'année de première et puis il m'a proposé de passer l'audition pour le film il y avait d'autres candidats aussi. Et puis j'ai passé j'ai passé l'audition j'ai passé une audition deux auditions trois auditions je crois quatre auditions pour être même et à un moment donné ben voilà ça s'est fait quoi. Il m'a convaincu tout de suite parce qu'il y a pour plusieurs raisons déjà il y a cette proximité entre le personnage et moi il y a j'avais j'avais aussi je vais pas vous mentir j'avais très très envie de jouer au moment où on a parlé du scénario puisque j'étais élève au conservatoire que je venais de commencer que j'entrais dans un monde que je connaissais pas le cinéma le théâtre tout ça c'était pas mon monde je connaissais pas du tout et que je me découvrais un talent nouveau entre guillemets donc j'avais envie d'expérimenter de chercher de trouver des trucs et il arrive avec ce scénario qui était en toute sincérité quand je l'ai lu la première fois je me suis dit mais je peux pas passer à côté de ça parce qu'il y a beaucoup trop de moi dans ce personnage. C'est on va dire une autre occasion de raconter de mettre à l'écran des vies des réflexions des émotions que je vois pas assez souvent porté par des personnages noirs sur les écrans européens. Et puis sur certaines questions qu'on aborde dans notre film même je pense sur les écrans africains et ailleurs il y a deux trois sujets comme ça qui ne sont pas que moi personnellement alors que je consomme du cinéma depuis des années et à haute dose je ne les vois pas donc j'espère que les personnes qui verront le film seront agréablement surpris et touchés par ces éléments là. Là on parle de personnages qui sont humains qui ont une histoire qui ont des blessures des traumas qui ont des joies des peines etc. Là où trop souvent à mon sens parfois les personnages noirs ou arabes ou peu importe issus des minorités visibles comme on les appelle sont des caricatures entre guillemets. Au-delà du challenge que ça me donne en tant qu'actrice c'est surtout l'histoire, la séparation d'une mère de son enfant, les retrouvailles. J'ai envie de montrer aussi qu'une femme africaine n'est pas toute parfaite, ce qu'on dit souvent « black don't crack » et j'ai envie de défaire cette pensée là même si j'y crois profondément. Je crois que, et c'est pas que les Africains mais on a une capacité de tenir le coup que j'ai expérimenté, que j'ai vu ma mère expérimenter. Donc ici ce film m'amène à des endroits beaucoup plus nuancés que de ce qu'on donne d'habitude à une femme africaine et ça, ça me touche. Allez le voir, parce que je pense que ça va renvoyer du lourd et que ça va être un beau film. Ça va être un film puissant je pense, émotionnellement et qui va parler à beaucoup de monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose d'universel. Et ça, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Et je veux aussi dire bonjour à toutes mes amies, ma famille, mes frères, mes soeurs. Voilà quoi.